Musique Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue sur ma chaîne Maëlysia, maman et créatrice. Je suis donc Maëlysia, je suis maman de deux enfants et depuis un certain temps j'ai décidé de coudre nos vêtements. D'où cette vidéo où je vous présente ce que j'ai cousu en janvier et février pour le coup, parce que janvier a été un peu chargé, février a été un peu chargé, donc du coup j'ai dit je vais faire les deux d'un coup, comme ça ce sera plus pratique. Donc, on va pas trop tarder parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 15 plombes non plus. J'ai fait des pulls, parce que nous sommes dans une région qui est assez froide l'hiver, enfin cet hiver n'a pas été non plus hiver froid, mais quand même. Donc du coup j'ai fait des pulls à mes loulous un peu plus chauds et surtout je voulais des pulls avec des gros cols. Et pour les garçons encore on peut à peu près trouver, pour les filles par contre c'est plus compliqué. Donc du coup j'ai dit je me casse pas la tête, j'ai du tissu, je vais faire avec. J'ai donc choisi le pull confetti de chez Mademoiselle Malabar. Je sais pas si on me voit bien. Voilà, le pull à la base il est comme ça. Donc je l'ai fait, alors pour moi il est fait mixte, ça peut être une petite fille qui le porte. Pour moi clairement il n'y a pas de distinction entre les filles et les garçons, c'est juste un gros pull avec un col. Donc il est disponible, vous pouvez le faire de la taille 86 à la taille 122. Donc si je ne m'abuse ça doit correspondre à du 9 mois, à du 8 ans. Donc entre 9 mois et 8 ans. Il n'a pas de grosses difficultés, à part 2-3 petites choses dont je vais vous parler. Mais clairement je suis bien contente parce que ça s'est cousu relativement vite. En 1h30 c'était plié, découpe, assemblage et nettoyage compris. Parce que quand on fait de la couture, il y a des petits fils de partout, des petits bouts de tissu, des machins. Donc moi quand je compte dans la réalisation, je compte absolument tout. De la découpe, alors pas la découpe du patron parce que c'est un PDF, donc il faut quand même l'assembler. Mais par contre, découpe du tissu, la couture et le nettoyage du plan de travail après. Enlever tous les petits bouts de fil qui traînent, les épingles, les petites pinces, les rangées. Et enlever tout ce qui pourrait traîner, les petits bouts de tissu et tout. Voilà. Donc pour mon fils, ça c'est le premier que j'ai fait. C'est un pull avec un tissu dinosaure. Donc voilà, un tissu dino tout simple, super sympa. Enfin moi je trouve, je prends un petit garçon de 5 ans, je trouve ça super sympa. Donc pour ce pull, il faut savoir que dans la version originale, il y a des bracelets de manche. Je trouve ça d'autre, c'est comme ça que ça s'appelait je crois. Ou du manche de poignet. Enfin ouais. Il y a une partie qu'on rajoute genre porcôte. Je ne l'ai pas fait sur celui-là. Parce que, donc celui de mon fils, je l'ai fait en 116. Donc actuellement, il met du 5-6 ans. Et en fait, je me suis retrouvée avec des manches qui étaient déjà trop longues. Juste coupées. Donc du coup, parce qu'il faut rajouter les manches de couture. Donc j'ai rajouté les manches de couture. Et je me suis rendu compte qu'au final, il était trop long. Donc j'ai dit, je ne vais pas rajouter la partie supplémentaire. Donc j'ai dit que j'allais faire un ourlet. Alors, je n'aime pas. Clairement, je n'aime pas les ourlets sur ce genre de tissu. C'est un sweat doublé. Ça ne marche pas bien. Mais en même temps, je n'avais pas d'autre solution. Il grandira. Il va grandir. Donc s'il ne grossit pas, je pense que je lui rajouterai la partie manquante. Il me reste un peu de tissu. Du coup, je lui rajouterai à ce moment-là. Autre petite particularité. Ils n'ont des moindres. La manche. La manche, elle fait un espèce de truc comme ça. Et en fait, c'était beaucoup trop long par rapport à l'emmanchure. Je me suis retrouvée avec un chevauchement de tissu. J'ai dit, oulala, pas bon. Donc sur le modèle, il ne me semblait pas que ce soit un modèle de manche bouffante. Et encore, avec autant de tissu, je ne suis même pas sûre qu'on aurait eu cet effet-là. Donc du coup, j'ai pris mon patron de manche. Je l'ai replié. Et j'ai coupé. Donc il faut s'imaginer qu'on a l'arrondi là-haut. Donc hop, ça fait ça. Moi, j'ai coupé comme... J'ai rapetissé ici. Par contre, j'ai gardé la même taille en bas. Parce que je me suis dit qu'après, il ne pourrait pas passer sa main. Donc, un peu particulier. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur du patron. Ou alors, il y a une notion qui manque. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Toujours était qu'en coupant. J'ai réussi à rattraper le carnage. Et du coup, la couture, c'est super bien faite. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Ah oui, alors par contre, je n'ai fait aucun raccord de dino. Je n'avais pas beaucoup de tissu. Donc je ne pouvais pas me permettre de faire des raccords de dinosaure. J'ai dit, ce n'est pas grave. Il y aura des moitiés d'un côté, des moitiés de l'autre. Il n'y a pas de soucis. Pendant qu'on est dans les petites difficultés, il y a le col. Le col en lui-même, ce n'est pas hyper compliqué. Mais par contre, il se croise devant. Il se croise devant. Et en fait, quand on le place, on a des petites encoches pour placer les deux repères pour que le col se croise bien. Sauf que cette encoche, ce repère-là, n'est pas remis sur la partie du corps. Ce qui fait que pour placer le col, il faut faire super attention. Parce que vous avez super large quand même. Vous avez tout ça sur le col, ça fait quand même assez large, de croisement. Donc ça veut dire que si vous voulez que votre pull ne croise pas dans le dos, il faut faire super gaffe pour placer votre croisement. Donc c'est un petit peu casse-tête. Je l'ai posé, reposé, redéfait, reposé, redéfait, reposé. C'est avec les épingles, heureusement. Voilà, c'est un peu... Je trouve que c'est assez mal expliqué de ce côté-là pour replacer le col. Sinon, pour le coup, j'ai fait l'espèce de bord-côte du bas du pull. Super simple. Franchement, ce n'est pas une grosse difficulté. C'est de la couture, tout ce qui est de plus basique. Alors là, seule chose, on ne vous donne pas la largeur qu'il faut. Donc je suis partie sur la taille, la largeur du pull, exactement. Et j'ai coupé mon morceau exactement à cette taille-là. Ce qui fait que quand je l'ai accroché, parce qu'il faut plier en deux, pour faire un rond, en faisant la couture, du coup, ça a diminué un petit peu la taille. Ce qui fait que ça a fait un truc un peu plus serré en bas. Rien de spécial, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ça ne fait pas un effet hyper serré en bas. Je voulais garder quand même une certaine distance. On nous donne par contre la hauteur qui est entre 14 et 16 cm selon les tailles. Par contre, on ne dit pas le 14 jusqu'à quelle taille il faut le faire et le 16 à partir de quelle taille. Donc bon, moi je fais du 116, donc je me suis dit que ça doit être 16 cm. Effectivement, 8 cm en bas, c'est plutôt pas mal. Mon fils l'adore. Il le met dès qu'il peut. Et honnêtement, même à l'école, il a fait fureur. Voilà pour celui-là. Le deuxième, c'est toujours le même modèle. C'est confetti. Et c'est celui-là. Voilà. Donc version noire. Ok, pour ma fille, je l'ai... Alors comme c'est un PDF, j'imprime et je coupe à la bonne taille. Je ne m'amuse pas à décalquer. Donc j'ai réimprimé pour faire en 122. Je trouve que le 122, c'est avéré beaucoup trop grand. Puisqu'elle avait essayé le 116 de son frère et ça lui allait très bien au niveau largeur. La longueur pêchait un petit peu, mais sans plus. J'ai dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en 116 et je vais garder la longueur du 122. Ben ouais, ce n'était pas du luxe. J'ai pris un espèce de molleton, pareil, doublé polaire. Sauf que celui-là, il s'effiloche. Et je n'ai pas de surjeteuse. Enfin, pas ici du moins. Donc du coup, ben, un peu embêté. Donc pour le col, autant pour le premier, je ne l'ai pas fait parce que au manche, ça ne me plaisait déjà pas. Donc j'ai dit au col, je ne vais pas faire un ourelet. Autant là, je n'ai pas eu le choix. Mais ceci dit, noir sur noir, ça ne se voit pas forcément. Même problème pour la manche. Donc, ben, c'est pareil, j'ai remodifié. Par contre, là, j'ai fait du coup la partie des manches. Je ne sais pas si il me voit grand-chose. Oh là, noir, c'est galère. Donc j'ai fait les poignets de manches, les manches de poignets, je ne sais pas comment on appelle ça. Par contre, donc là, aucune indication, ni de hauteur, ni de largeur. Donc c'est au pif. Donc ça, encore, ça va parce que du coup, ça va, ce n'est pas trop grand, ce n'est pas trop petit. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai dû mettre 5 cm, je crois, de hauteur. Donc couper 10 et je vais en prendre 5 à peu près. Par contre, pour le coudre, un enfer, quoi. Ce n'est pas large. Je ne peux pas l'enfiler dans le bas de ma machine pour tourner tranquillement. Non, là, il faut ruser, quoi. Il faut tourner et tout, en faisant gaffe de ne pas attraper l'autre partie de la manche. Et là, je me dis que c'est du 116. Je me demande ce que ça donne en 86. En taille de 9 mois. Vous le faites à la main, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas passer à la machine. Donc je ne sais pas. Ou alors, il faut un tissu beaucoup plus extensible. Je ne sais pas. Le sweat hyper extensible, je ne connais pas, quoi. Donc, un peu galère. Mais bon, j'ai réussi aux deux manches. Heureusement qu'on n'a que deux manches à un pull. J'ai fait le bas, pareil. J'ai dû faire la même taille à peu près. Donc, voilà. Il est un peu long. Ou pas ? Non, ce n'est pas celui-là. Donc celui-là, ça va, en niveau taille. Et je me suis dit que comme il était noir, j'allais le customiser. Donc, j'ai mis une plaque de séquin réversible. Voilà. Donc, sur le fond, l'idée est géniale. Mais alors, la mise en place. Un enfer. Un enfer. J'en prends un, c'est thermocollant. Je me dis chouette. Super simple d'installation. Je ne passerai pas huit jours dessus. Pas de problème et tout. Ah bah oui ! Sauf que c'était sans compter que le thermocollant ne collait pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est du sweat. Je ne sais pas si c'est parce que le tissu est trop bébé. Je ne sais pas. Mais clairement, j'ai tourné le problème dans tous les sens. J'ai chauffé. J'ai redécollé. J'ai mis avec et sans torchon. J'ai... Oh là 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 là. Mais c'est un truc de fou. Un enfer. Résultat. Je me suis dit. Soit le truc qui passe par la fenêtre. Soit je trouve une solution. Donc, je me suis dit. Je vais le coller. Dans un premier temps. Mais le coller, c'est tellement fin. Que si vous mettez trop de colle. Vous collez les séquins qu'il y a derrière. Ce n'est pas possible. Donc, en mettant un tout petit peu de colle à tissu sur mon doigt. J'en mets un petit peu. Tout en essayant de faire bouger les séquins. Pour ne pas qu'ils se collent pendant que ça sèche. Non mais ça m'a pris 3 heures ces bêtises. Surtout qu'après une fois qu'il était à peu près collé. J'ai fait une couture à la main. Pour le tenir. Moi qui est horreur de la couture à la main. Je me suis cassé la tête. Pour que le fil ne se voit ni dans un sens. Ni dans l'autre. Sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, super quoi. Donc, il est jaune d'un côté. Et puis, bleu. Bleu et gris. De l'autre côté. Donc, mes enfants l'adorent. On en trouve sur Amazon. Ça ne coûte pas très cher. Il y en a tout plein. Donc là, j'ai encore un panda. Et il y en a d'autres qui vont revenir dans la collection. Parce que bien sûr, je me suis arrachée des cheveux. A le mettre. Mais du coup, je te dirai directement de la même façon sur les prochains. Donc, je ne prendrai pas 8 jours à comprendre comment ça va se mettre. Et oui, j'adore aussi ce truc-là. J'en ai trouvé un très beau pour mettre sur un de mes pulls. Que je vais me faire. Donc, voilà. Mais, ouais. Non, ça c'est... Il faut être très patient pour le faire. Pour le mettre. Vraiment. Très, très patient. Parce que... Il ne faut pas que ça tombe, quoi. Il ne faut surtout pas que ça s'arrache. Parce que bien sûr, à l'école, ils sont tous en train de frotter dessus. Savoir les couleurs et tout. C'est vrai que c'est fun. Tous les gamins adorent ça, ou presque. Il est passé beaucoup de fois en machine. Il n'a absolument pas bougé. Par contre, je ne le mets absolument pas au sèche-linge. Il sèche sur l'étendoir. Quoi dire d'autre ? La galère aussi, c'est de le placer à peu près centré sur le pull. Et comme il a une grosse queue, qui est bien excentrée, du coup, on a l'impression qu'à chaque fois, le truc, il est décollé. Mais en fait, non, pas du tout. Donc, c'est un peu, ouais. Mais ceci dit, ça fait un super rendu, quoi. Le pull, il a ce petit truc qui manque. Surtout que c'est noir. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts, pour tous... Je crois que... Le plus cher que j'ai vu, il devait être à 3 ou 4 euros. Et vous en avez à quelques centimes. Vraiment. Donc, aucun souci de ce côté. Ensuite, je me suis fait un t-shirt. Parce que je suis minimaliste. Et... Ma garde-robe tire un peu la tronche. Pas que ce soit... Ce qu'il n'y ait rien dedans. Il y en a encore trop. Mais j'ai des pièces qui font... Qui ont duré dans le temps. Et qui se sont retrouvées, mais alors dans un état juste lamentable. Un t-shirt noir de chez Primark. Voilà. La manche. Et j'ai la même chose au niveau du corps. C'est pas de ce côté, c'est de ce côté-là. Voilà. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Sauf que... Je me suis dit... Hors de question que j'en rachète un. J'ai ce qu'il faut à la maison. Il me manque juste le patron. Donc, pas de soucis. Je me fais mon patron. Je prends un papier, un crayon. Et je me dessine mon propre patron. Je ne l'ai pas là, je crois. Pour vous montrer. Non, je ne l'ai pas là. Je l'ai rangé. Mais non. Ce n'est pas très compliqué. Une fois qu'on a compris comment faire une emmanchure. Avec la manche qui va avec. Honnêtement, ça marche super bien. Donc, un t-shirt noir qui va me servir à bricoler. Et bien du coup, j'ai décidé... Ouh ! Le soleil pointe son nez. J'ai décidé de me refaire du coup un t-shirt noir. Donc, l'encolure... Euh... Ouais, ni trop basse, ni trop haute. Euh... Les manches sont assez longues. Un ourlet très simple à la manche. Le bas, pareil. Donc là, il est super simple. Il n'a pas une... Enfin, je ne me suis pas cassé la tête. Dans le sens où c'était un t-shirt basique. Je veux... C'est... Dans une garde-robe. Le basique. Je trouve ça très pratique. Parce que du coup, ça va avec tout. Au moins, on est tranquille. Et du coup, ce patron va me servir à me faire la version en blanc. Puisque mon blanc, c'est pareil. Il a un trou à la manche. Puis il a des taches. Je ne sais pas ce qu'il y a d'éteint dessus. Pourtant, sur du jersey, déteindre quelque chose, c'est assez spécial. Mais bon, pourquoi pas. Donc du coup, eh ben... Eh ben, j'ai mon t-shirt noir. Confection du patron. Une petite demi-heure. Parce que je ne faisais que ma taille. Donc pas besoin de tergiverser trois plombes. Et puis... Confection. Entre trois quarts d'heure et une heure. Pas forcément plus. C'est du basique de chez Basique. C'est à la portée de tout le monde. Surtout qu'on peut s'aider du t-shirt qui est décédé. Ou pas loin de l'être. Donc, je ne sais pas. Je vais peut-être le découper pour réparer d'autres trucs. Je ne sais pas. Donc, on peut s'aider de ça. Et puis après, c'est... Ça va tout seul, quoi. Ça va tout seul. Donc, j'avais le jersey, évidemment. Puisque là-dedans, j'ai du stock. Donc, j'ai à peu près beaucoup de... J'ai à peu près tout ce qu'il faut. En coton, gervais, molleton, polaire. Encore beaucoup de bordel encore à trier, par contre. Donc, voilà. Donc là, ce n'est pas grand-chose. Pour le mois prochain, il y aura plus de choses. Parce que là, pour le coup, la machine a un petit peu fumé, déjà. Mais je tiens à garder chaque mois ces petites choses. Donc, je me suis refait mon bullet journal pour pouvoir noter tout ce que j'ai fait, tout ce qu'il faut que je fasse. Cocher ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire. J'ai probablement une opération la semaine prochaine. Sauf si on passe en phase 3 du coronavirus. Donc là, pour le coup, je n'aurai pas de train. Mais normalement... Là, je vais essayer d'avancer au maximum ce que j'ai à faire maintenant. Sachant que hier, j'ai imprimé un patron pour me faire un gros pull. Et j'aimerais bien le faire avant de partir. Parce que, apparemment, la semaine prochaine, il fait très mauvais un peu partout. Donc, du coup, histoire de ne pas être plus malade. Donc, je vais me faire mon pull. J'espère avoir le temps avant que je le prenne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à le faire en une fois. Mais bon, déjà, il va falloir que je m'amuse à coller le PDF. Couper et coller le PDF. Ce sera déjà pas mal. Et puis, après, je suis en test de pas mal de choses. Je vous en parlerai, évidemment. Et il y aura des vidéos tuto couture. Parce que, du coup, on m'en demande. Et que je n'ai toujours pas pris le temps de les faire. Donc, voilà, voilà, voilà. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse là. N'hésitez pas à commenter. A mettre un pouce bleu. A vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous laisse là pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bisous !